... Soyons Philippeaux, bonjour. Quel est le message que veut faire passer Marine Le Pen aujourd'hui ? Oui, en venant à Milipol, Marine avait deux objectifs. Soutenir d'abord les PME et les PME françaises, qui sont en grande difficulté, parce que personne ne les soutient, tout le monde les a oubliées, donc je veux vraiment montrer qu'elle a des solutions pour elle. Et ensuite, deuxième message, c'était tout simplement rappeler que la sécurité est une préoccupation importante des Français. Elle a vu des policiers, elle a vu des gendarmes, des douaniers, des pompiers, et elle souhaite prendre à bras le corps ce problème et apporter ses solutions. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour, je vais décider la parole. Oui. C'est à gauche. À gauche. Bonjour. 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 D'abord, c'est un très grand salon mondial. Il y a deux sols, celui du Qatar, si on le dit. Des PME françaises, celles qui souvent ne sont pas aidées, il faut bien le dire, parce que ce sont en général les grands groupes, font preuve de leur inventivité, de leur innovation, de ce génie français, qui aujourd'hui est en voie, hélas, de grandes difficultés. Et il me semble qu'en étant de l'insécurité des gouvernements vivants, eh bien, c'est ces PME qui innovent, qui permettent à nos services de police, des gendarmerie, d'être en même temps eux-mêmes, en ce qui est pour d'apporter plus de sécurité à notre patriote, eh bien, c'est un, je crois, un endroit idéal pour venir porter ce message. ... La police municipale, pourtant vous avez un rôle de plus en plus important. Oui, c'est vrai. Messieurs, merci d'avoir été venus à ce salon Lippol en ma présence. J'ai pris un grand plaisir à le déplacement. C'est une expérience très instructive de venir à la rencontre des PME, parce que ce sont elles qui soutiennent l'économie du pays, ce sont elles qui créent l'emploi dans notre pays, et ce sont elles qui subissent le plus durement la crise et les injustices du système qui, effectivement, trouvent souvent les bras. L'un des Sarkozy, ils sont les candidats des grands groupes et du CAC 40, et bien moi je serai la candidate des PME, du petit entrepreneuriat français, dont vous avez pu voir avec moi qu'il est d'une spectaculaire intelligence. Voilà une parcelle du génie français. L'innovation, on passe de stand en stand, et l'innovation est toujours plus précise, plus intelligente, la plus adaptée au marché. Le problème, c'est que vous les avez entendus aussi, tous ces responsables de PME, ils disent leur fierté du travail qu'ils effectuent, de la renommée mondiale pour certaines d'entre elles, puisqu'elles exportent beaucoup de leur fierté de travailler, de créer, d'innover, mais le problème, c'est qu'elles pleurent aussi le fait qu'elles n'obtiennent aucune aide de la part de l'État. Alors, si le génie français est encore vivant, il faut l'aider à s'exprimer. Il faut qu'on ne le brite pas, il faut qu'on ne le décourage pas. Il faut être concret en politique, surtout quand il s'agit d'enjeux aussi importants que la vitalité de nos PME, celles-ci d'ailleurs ou les autres. Moi je pense qu'il faut cesser les belles formules, parce que les formules cachent souvent le vide de programmes qui ne sont que l'alignement en réalité de vieilles recettes, de vieux poncifs et souvent d'ailleurs de lourds échecs. Alors il ne s'agit pas ici de réenchanter je ne sais quel rêve, il s'agit d'écouter ce que ces PME et ces dirigeants ont à dire et ils ont dit une chose très simple, ne nous laissez pas tomber. Voyez comme nous sommes innovants et ne nous laissez pas tomber. arrêter d'aider toujours les mêmes, les grands groupes, les amis du pouvoir, les puissants d'argent qui entretiennent, c'est vrai souvent, des relations incestueuses avec les grands partis, avec ces vieux partis qui seront présents une fois de plus à la présidentielle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez d'abord clairement il faut laisser les PME tranquilles. La paperasserie elle est insupportable pour eux. Les formalités administratives sont trop nombreuses. Elles sont, pour beaucoup d'entre elles, bien trop compliquées. Et la tranquillité de nos PME, il faut la mettre en œuvre en réduisant drastiquement les formalités, en les simplifiant, en les dématérialisant d'ailleurs, au passage si c'est possible. C'est vrai que la France reste, excusez-moi pour un entrepreneur, un enfer bureaucratique. Et ça, ça nuit à la créativité, et ça nuit évidemment à la compétitivité, et particulièrement dans la compétition que mènent les PME avec les grands groupes. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, des administratifs qui remplissent les paperasseries, etc., c'est moins grave pour des grands groupes, parce qu'évidemment, ils ont les moyens que, pour des PME, ça mobilise parfois un, voire deux postes. Sur une entreprise qui a 10 ou 15 salariés, c'est évidemment considérable. Et puis, pour aider les PME, il faut aussi les encourager. L'état-stratège auquel je tiens tant, j'ai vu d'ailleurs que Mme Aubry, dans son dernier discours, avait repris ce terme d'état-stratège. Vous voyez, décidément, je fais des émules partout, à droite, à gauche, et je m'en félicite. L'état-stratège a ici un rôle à jouer, un rôle crucial. Et une loi, je m'y engage, sera votée dès les premières semaines de mon quinquennat pour donner un accès prioritaire aux PME dans les marchés publics. Parce que c'est ça aussi qu'elles nous ont dit, les PME, cet après-midi. Nous n'avons pas accès aux marchés publics, et c'est pas normal. Et quand nous allons exporter à l'étranger, et bien à l'étranger, les pays où nous exportons, elles, ces pays-là, et bien ils donnent une priorité à leurs propres entreprises. Alors évidemment, Nicolas Sarkozy, et même François Bérou, me semble-t-il, qui avaient fait ces promesses-là en 2007, mais ils ont fait ces promesses, et ils ont une nouvelle fois menti. Et je crois que, pour Nicolas Sarkozy, l'histoire récente vient de nous le montrer. Ils mentaient pourquoi ? Parce que la mise en place de cette loi dont je vous parle nécessite de défier les autorités européennes. Clairement, de se défaire de règles absurdes qui sont imposées par l'Union européenne. Et de cela, ils sont incapables, parce qu'ils sont pétris par l'idéologie européiste, habitués à avoir le petit doigt sur la couture du pantalon. Je pense que l'image est particulièrement juste à ce salon de l'épaule, le petit doigt sur la couture du pantalon, dès que Bruxelles hausse le ton. Et bien moi, je la ferai, cette loi, et je la ferai vite. C'est un small business act à la française, parce que je crois que c'est l'intérêt de la France et des Français. Parce que nos PME, nos PMI doivent être prioritaires. Parce qu'il s'agit de valoriser la production française, mais aussi la qualité française. Parce que la France est aussi une qualité et une sécurité des produits. J'ai vu qu'on fabriquait encore cet après-midi intégralement des produits dans notre pays. Il y avait une PME tout à l'heure qui a dit, moi, toute ma production est fabriquée en France. Et ce sont des produits très innovants, et ce sont des produits qui sont le fruit d'une technologie de pointe, qui est parfaitement maîtrisée. C'est donc possible. Le tout, c'est d'encourager cette démarche. Alors, Hollande et Sarkozy sont les candidats du Made in China. Eh bien, moi, je serai la présidente du Made in France. Et résolument, je ferai tout, y compris, comme je vous l'ai dit, par la loi, pour que nos PME puissent produire en France, et qu'elles bénéficient d'un accès prioritaire au marché public, de la part, évidemment, de l'État, des collectivités territoriales, et de toutes les entreprises qui, par un biais ou par un autre, dépendent pour leur survie de l'État. Je ferai voter la grande loi Ashton français. Comme il y a eu, d'ailleurs, bail américain, bail brésilien, parce qu'il n'y a que nous qui ne faisons pas ça. Tout le monde le fait, à part nous. Ça paraît être du bon sens, mais manifestement, nos dirigeants, en l'occurrence, en manquent. Et puis, les PME sont accablés de taxes et d'impôts. J'en ai déjà parlé, je vous l'ai dit, à de multiples reprises. Et elles voient bien qu'elles ne peuvent pas attendre la présidente qui a géré la France en explosant la dette de 500 milliards. Elles ne peuvent pas attendre la moindre bouffée d'oxygène, quand chaque décision consiste, en réalité, à taxer les petits, et en général, plutôt que les gros. Il faut inverser cette logique. Les très gros, les très grands groupes doivent évidemment payer plus, et parfois même beaucoup plus, quand ils sont extrêmement profitables. Tiens, j'en profite pour, comment dire, rectifier un de mes propos, puisque j'avais dit que Total n'avait pas payé d'impôts en 2009, et alors Total m'a envoyé une lettre, en me sommant, parce que je vois que les grands patrons du CAC 40 sommes les politiques, je m'aperçois de ça, ça ne m'étonne pas tellement. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas manifestement que devant Bruxelles que nos dirigeants politiques ont le doigt sur la couture du pantalon. Et j'ai répondu à Total que non seulement j'allais maintenir ces propos-là parce que ceux-là sont parfaitement justes, mais qu'en revanche, effectivement, j'avais commis une erreur. J'avais sous-estimé le bénéfice de Total, en l'occurrence en 2010, puisqu'ils ont fait 10 milliards d'euros de bénéfices. Eh bien, eux, ils ont payé 0% d'impôts en 2009, ils ont payé 0% d'impôts en 2010, et puis toutes les petites PME, elles, elles ont payé, PMI, elles ont payé 33%. Alors que ce sont elles, encore une fois, qui créent l'emploi, alors qu'il y a encore quelques minutes, on nous a dit, ce sont les PME qui créent l'innovation, ce ne sont pas les grands groupes qui font de l'innovation, ce sont les PME. Alors, vous pouvez penser l'inverse, vous pouvez se dire, après tout, c'est les grands groupes qui ont de l'argent, c'est eux qui doivent investir dans la recherche le plus, investir dans l'innovation. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et pourtant, ce sont les grands groupes qui bénéficient de toutes les attentions du pouvoir. Les PME sont, elles, laissées à la dérive. Seules, elles doivent se débrouiller dans la jungle mondiale de la concurrence. Vous savez que, de cela, j'ai tiré, évidemment, la volonté de créer un impôt progressif sur les sociétés et une réforme des régimes fiscaux de groupe pour établir la justice fiscale et donc pour aider les PME, pour aider l'emploi, pour aider la croissance, parce que c'est le vivier de la réussite économique nationale. Alors, je ne peux pas, évidemment, conclure mon propos sans toucher un mot, quand même, des fonctionnaires de police, de gendarmerie, de la sécurité civile, des douanes, de la police municipale avec qui nous avons discuté cet après-midi. Je les connais bien. Et je suis toujours, effectivement, heureuse de les rencontrer, de les écouter. Nous leur dévons un équipement qui, vous l'avez vu, toujours de meilleure qualité, toujours plus sécurisant. Et on a vu les voitures de demain, on a vu les équipements de demain. Encore faut-il avoir les budgets. Parce que, pour l'instant, il n'y a pas de budget pour demain. Alors, on nous explique que tout ça, c'est merveilleux, ça va sécuriser nos forces de l'ordre, nos forces de police, mais en réalité, il n'y a rien qui est prévu en termes de budget pour cette sécurisation. L'État, par sa commande publique, doit soutenir ces PME innovantes. Et tout en assurant un mieux-être à nos fonctionnaires, moi, je me suis laissé dire que l'État achetait à l'étranger un certain nombre de ses équipements pour sa police, sa police municipale. Je me suis laissé dire qu'on faisait fabriquer les chaussures de l'armée qui étaient fabriquées avant dans le sud-ouest de la France, qui sont aujourd'hui fabriquées en Tunisie. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas tout de même là une violation, une trahison éthique, éthique et morale peut-être même, et en tout cas patriotique à l'égard des PME et des PMI à qui l'État français a demandé de se délocaliser ? C'est quand même le monde à l'envers quand on ne nous dise pas qu'on lutte contre les délocalisations, quand c'est l'État lui-même qui fait fermer une société pour aller acheter à l'étranger ou qui pousse en réalité cette société à délocaliser. Je profiterai de vous dire deux mots quand même sur la sécurité parce que, en voyant l'ensemble de ces équipements, on ne peut évidemment que penser au bilan de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité. Le mandat de Nicolas Sarkozy aura été le mandat des émeutes, le mandat de la drogue, le mandat de l'explosion des violences, des agressions aux personnes. Claude Guéant nous annonce en septembre qu'on va encore supprimer 3 000 postes de policiers et de gendarmes en 2012, soit plus de 20 000 depuis 2005. C'est du jamais vu sous la Ve République. Jamais. Pour le président, qui devait être le champion de la sécurité, je trouve que c'est à la limite de l'insulte à l'égard du peuple français, mais aussi à l'égard des forces de l'ordre et à l'égard de la sécurité publique. Ils n'ont pas trop osé vous le dire devant vous, mais les policiers, les gendarmes travaillent avec du matériel qui souvent est extrêmement obsolète, qui n'est pas au niveau d'une grande nation comme la France, avec des véhicules avec lesquels ils ont parfois du mal à dépasser les 60 km à heure. C'est sûr que ce n'est pas facile pour courir après les voyous, avec du matériel informatique qui évidemment n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Mais tout ça, ça a un coût social. Je voudrais dire qu'en matière de sécurité, on ne peut pas résumer le problème de la sécurité uniquement par un coût budgétaire. Parce que l'absence d'investissement budgétaire dans la sécurité de notre pays a un coût social. Le coût social de l'insécurité, il est considérable. Il a été évalué à 115 milliards d'euros. Souvenez-vous, dans un rapport, je crois parlementaire, il y a quelques mois, 115 milliards d'euros, le coût de l'insécurité dans notre pays. Et ce coût-là, c'est vous, moi, les PME, les commerçants qui le payent aussi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos confrères, souvent, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de policiers, on fait appel à de la sécurité privée. Et c'est un coût supplémentaire pour la PME ou pour la PMI. Pour les grands groupes, évidemment, c'est comme le personnel administratif, c'est noyé dans la masse des salariés, mais pour les PME, PMI, c'est absolument considérable. Et puis, le coût des assurances, des voitures qui sont endommagées, vous les brûlez. Et puis, le coût des assurances, des biens qui sont dégradés, des cambriolages, etc. Et le coût physique, des agressions, c'est considérable, encore une fois, le coût social que représente le choix budgétaire de supprimer les policiers et les gendarmes, le choix budgétaire de ne pas leur permettre de travailler avec du matériel qui soit le meilleur, le plus sécurisant et, évidemment, le plus efficace. Alors, du coup, les forces de l'ordre sont démoralisées. On leur demande de se taire, de maquiller les chiffres. On les utilise cyniquement dans une stratégie de communication bassement électoraliste, bien souvent. Il y a du découragement dans les forces de l'ordre, du ras-le-bol. Et parfois, trop souvent, c'est le drame. C'est le suicide, comme l'actuelle était récente nous l'a encore montré, un taux de suicide effarant chez les forces de l'ordre dont on ne parle pas. Parce qu'on n'aime pas beaucoup parler de ça dans ces milieux-là, parce qu'on a une certaine pudeur. Je trouve que c'est écœurant. Moi, quand je regarde ça, je suis en situation d'écœurement permanent face à tant de mensonges prononcés sur la sécurité, face à tant de promesses qui n'ont pas été tenues. Je crois qu'il faut que les temps changent, mettre fin à cette arnaque. Et ce n'est évidemment pas François Hollande qui le fera. Il a été biberonné au mitterrandisme et au jospinisme, et nous ressort d'ailleurs déjà les vieilles lunes. Je ne crois pas du tout capable de sortir de l'angélisme, du laxisme et de l'électoralisme en la matière. On ne le fera qu'avec de la volonté. Et je crois incarner cette volonté. Alors, je cesserai le saccage des effectifs de police et de gendarmerie. J'assurerai dans sa plénitude le statut militaire de la gendarmerie, parce que là aussi, ne nous cachons pas les yeux. Nous savons qu'il est menacé, il est notamment menacé par l'Europe. Là aussi, il faudra arrêter d'avoir le doigt sur la couture du pantalon. Là aussi, il faudra s'opposer clairement et fermement aux directives européennes qui sont en train de faire risquer l'explosion de l'organisation de la sécurité civile et notamment le statut des pompiers volontaires. Ces hommes et ces femmes font un travail formidable. Ils sont particulièrement appréciés par les Français. Et on sait bien que leur disparition est quasiment programmée par l'idéologie imposée par l'Union européenne. On a terminé par la douane tout à l'heure. Il est utile de vous dire, vous savez, que ne soit-ce que par un projet économique de maîtrise des frontières, que ce soit d'ailleurs pour l'arrêt de la libre circulation des hommes, la surveillance des flux humains, des flux de produits, et bien ils auront une place de choix. Et puis avec tout ce matériel de dernière technologie, avec tous ces hommes et ces femmes de courage qui sont chargés de la sécurité dans notre pays, on lancera un signal très fort aux délinquants. tolérance zéro. Tolérance zéro et même intolérance totale. Ce ne sont plus des discours du flanc, on pourrait dire du flanc comme tenu d'actualité, que les délinquants trouveront face à eux, mais un État fort, ferme et une justice entièrement déterminée à les neutraliser. Voilà, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, je suis à votre disposition bien sûr pour parler de ce don, de tout ce que nous avons vu et entendu.